Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais ouais, tranquille. Alors là, nous venons d'assister à une dinguerie monumentale. J'en perds mes mots. C'est incroyable ce qui vient de se passer. Le Portugal jouait ce soir contre la Serbie. Et ils se sont fait massacrer. Piétinés. Fessés. A la dernière minute. Ils ne s'y attendaient pas les Portugais. Tu vois, eux, le match, il a commencé au bout de deux minutes. Ils ont marqué directement. Tu vois, ils se sont dit, bon voilà, nous on veut se qualifier en Coupe du Monde. On a quand même Cristiano Ronaldo qui est l'un des meilleurs joueurs du monde. Je ne sais pas combien de ballons d'or. De toute façon, il y en a un qui va mettre ça en commentaire. Et ensuite, la Serbie a égalisé. Et à la dernière minute, ils ont marqué le but du 2-1. Ce que ça signifie, mesdames et messieurs. Parce qu'il y en a, ils sont là, ils me disent, ouais, Fouji, il fait une petite vidéo. Voilà, parce que Cristiano Ronaldo, il a perdu. Mais non, mais là, là, ce que vous ne vous rendez pas compte, c'est que là, à l'heure où je vous parle, Cristiano Ronaldo, il est possible qu'il ne joue pas la Coupe du Monde au Qatar. Si ça se trouve, là, le Portugal ne va pas se qualifier en Coupe du Monde 2022. Donc Cristiano Ronaldo qui disait, ouais, ce sera peut-être ma dernière Coupe du Monde, il s'est trompé. Ben oui, parce que la dernière Coupe du Monde, c'était déjà en 2018. On ne va pas se mentir que voilà, on n'a pas retenu son nom dans cette Coupe du Monde. De toute façon, Cristiano Ronaldo, tant qu'il n'y a pas champion dans la compétition, il n'arrive pas trop à jouer. Donc tout ce qui est Coupe du Monde, Première Ligue, voilà, il arrive à faire quelques performances. Mais quand c'est la Ligue des Champions, tu vois, dès qu'il y a le mot champion, là, ça y est, il devient habité. Donc si la Coupe du Monde, ça devient la Coupe du Monde des Champions, Cristiano Ronaldo, il va passer les barrages normales. Mais à partir du moment où ça s'appelle Coupe du Monde, ça va être compliqué. Et là, on n'est pas sûr que Cristiano Ronaldo nous réalise une masterclass pour qualifier le Portugal en Coupe du Monde 2022. C'est incroyable, une Coupe du Monde sans Cristiano Ronaldo. Attention, parce que là, il y a l'Argentine aussi qui n'est pas qualifiée et qui doit gagner contre le Brésil pour se qualifier. Donc si ça se trouve, il y aura Messi aussi en barrage. Donc les deux là, qui disent, ouais, moi j'ai des ballons d'or chaque année, qu'est-ce qu'il y a ? C'est moi le meilleur, qu'est-ce que tu vas me dire ? J'ai mis 100 buts, tu vas faire quoi ? C'est moi le meilleur, je suis plus fort que toi, je suis plus fort que ton ancêtre. Maradona, je suis plus fort que lui, je suis plus fort que Pelé, j'ai dépassé leur record. Tu vois, ceux qui parlaient comme ça, les deux là, eux deux là. Si ça se trouve, ils ne vont pas jouer la Coupe du Monde. Et ouais ! Et là, à l'heure où je vous parle, le Mali vient de se qualifier pour les barrages. Donc le Mali se retrouve avec les mêmes chances que le Portugal pour se qualifier en Coupe du Monde 2022. Sachant que le Mali n'a pas encore participé en Coupe du Monde. Bon après, si je me trompe et que le Mali a participé en Coupe du Monde, il y a quelqu'un qui va mettre dans les commentaires comme quoi je ne connais rien et que je dis n'importe quoi. Dans tous les cas, ceux qui connaissent tout au foot, vous pouvez mettre les commentaires et puis me corriger. Mais en tout cas, c'est une dinguerie. Une dinguerie monumentale. Cristiano Ronaldo, il va en barrage. Le Portugal qui va en barrage. Nous, on sait comment ça se construit les barrages. Et les Portugais, eux, ils sont plus dans les bâtiments, la maçonnerie. Tu vois ? Là, c'est un truc dans l'eau. Comment ils vont faire ? Cristiano Ronaldo. Oh, une Coupe du Monde sans toi. Franchement, ça me fait rire, mais ça m'attriste en même temps. Oh là là. Oh, mais oublie toutes les autres compétitions. Concentre-toi uniquement sur la Ligue des Champions. Fais-toi ta petite mèche blonde. Mets toutes les chances de ton côté. Parce que là, c'est du grand n'importe quoi. Tu ne vas pas aller au Qatar. Donc, tu ne vas pas aller vers Dubaï et tout pour aller jouer au foot. Mais c'est incroyable. Tu ne vas pas aller à Dubaï. Tu ne vas pas aller. Sous-titrage ST' 501